Musique Bonjour, soyez les bienvenus au lycée Lucas de Néo. Nous vous proposons d'aller voir nos élèves dans les ateliers. Le lycée existe depuis 1947. Cet établissement est unique dans la région Île-de-France. Il offre une formation du Bac-3 jusqu'au Bac-3 d'élèves sortant de la classe de 3e qui peuvent commencer l'apprentissage du travail sur le verre en classe de CAP, première année, ATV, poursuivre leur apprentissage en brevet de métier d'art, BMA, et continuer en post-bac avec le DNMAD. Lucas de Néo, c'était, dit-on, la personne à la base de l'invention du procédé du verre froid, technique, utilisée dans les entreprises Saint-Gobain. Le lycée perpétue, mais dans une certaine forme de modernité, le travail séculaire sur le vitrail pour travailler la miroiterie, le façonnage, la création autour du matériau verre. L'élève ne va pas faire que de la pratique d'atelier, de découpe de verre, de façonnage, de sablage, mais il va également nourrir la conception intellectuelle par les cours théoriques, maths, physique-chimie, histoire et géographie, anglais. Les sciences apportent cette rigueur. L'élève va être dans une conception théorique de ses apprentissages pour pouvoir être force de proposition et de conception d'un besoin, d'une demande, d'une commande d'une entreprise éventuellement. Moi, je suis arrivée au lycée il y a trois ans. Dans les diverses formations de ce lycée, la chimie intervient de plein de manières différentes. Qu'est-ce que c'est que le verre ? Et puis après, tout ce qui est vitrail et peinture sur verre, il y a bien sûr tout ce qui est couleur, pigment, qui sert à la coloration, la formulation des peintures avec les liants, tout ce qui est ion métallique qui sert à la coloration. Ça les intéresse tout de suite beaucoup plus parce qu'ils font le lien entre ce dont on leur parle en sciences et ce dont on leur parle à l'atelier. Et tout de suite, ils posent plein de questions. En fait, la chimie est omniprésente dans leur formation, même s'ils n'en ont pas toujours conscience. On joue au petit chimiste, c'est l'idée. Ça veut dire qu'on joue au petit chimiste sans s'en rendre compte, mais pas des termes chimiques comme oxydoréduction, pourtant on l'utilise au quotidien. J'essaie de créer une passerelle avec mes collègues parce que je pense qu'il est important de mettre des vrais termes et des vrais mots sur ce qu'on fait. C'est la première année où je crée ce lien concret avec la chimie. La compréhension scientifique a vraiment une importance pour comprendre ce qu'on fait. Si on ne sait pas à quoi ça sert de rajouter tel ou tel ingrédient pour faire changer notre matière, ça ne va pas plus loin. Dans tous les domaines, que ce soit dans la création, que ce soit en restauration pour les solvants, pour la polymérisation des cols, pour plein de choses, globalement la chimie a une importance dans notre métier. Dans la préparation de la peinture, on y ajoute des liants ou des véhicules et on essaye de modifier, justement d'expérimenter quels pourraient être les liants et les véhicules que nous utilisons pour mélanger notre grisaille, qui va changer la consistance de notre grisaille, qui va changer l'application. Ils ont une démarche qui ressemble à un petit chimiste. Je leur explique en amont ce qu'est un véhicule et un liant, ce qu'est la peinture. Et je leur dis, voilà, classiquement on utilise ça, ça, ça. A vous d'innover, à apporter tout ce que vous avez chez vous. Je suis en train de faire une préparation à la grisaille. On va mélanger la grisaille avec différents liants, que ce soit du vinaigre, du miel, de la farine, plein de choses différentes. Et le but, c'est de voir chimiquement le rendu que ça va créer. Des fois, on utilise des médiums aqueux, de l'essence de périmentine. Voir, par exemple, à la cuisson, comment va être le rendu. Aussi, à l'application, si on utilise un médium aqueux, la peinture va plus être étirable, alors que si on utilise, par exemple, du vinaigre, ça va être beaucoup plus opaque. Je pense que la séance fait partie intégrante du métier de vitrailliste et encore plus dans la peinture sur verre. On est amené à faire des mélanges, on a des proportions à respecter. Quand on met les choses au four, on a des courbes de cuisson à respecter. On a deux façons de travailler le verre, et des techniques à chaud. Les techniques à froid, c'est vraiment de la physique, c'est de la mécanique du verre. Pour la partie à chaud, c'est une grosse partie de chimie. Il y a toute une partie cuisson du verre qui est à comprendre pour faire évoluer une création verrière. Je pense qu'on a mieux compris, par exemple, les points de tension dans le verre. Si le verre a subi des chocs, il peut s'éclater en un seul geste. On a aussi pas mal étudié tout ce qui est composition des émeaux et de toutes les peintures sur verre, parce que c'est important après pour savoir comment elles ressemblent avant la cuisson et après la cuisson, et comment elles vont entrer en contact avec le verre et se vitrifier. J'ai été très passionnée, parce qu'en fait, c'est pas une matière juste froide et inerte. En fait, le verre, il est vivant. Donc si on prend un verre qui fait 2 mm d'épaisseur et qu'on veut le mettre au four, et qu'on le fait sur cuir, le verre va vouloir reprendre sa dimension initiale. C'est incroyable. Par rapport à la chimie du verre et la peinture aussi, ce ne sont pas simplement des poudres que l'on applique sur le verre. En fait, il y a également un lien, parce que les grisailles que l'on utilise, ou les émeaux, sont aussi composées avec les mêmes composants du verre. Donc la silice pour les émeaux, on la retrouve aussi avec la silice du verre. Et c'est pour ça qu'en fait, ils vont pouvoir bien adhérer ensemble. Le métier de maître verrier, c'est un peu comme la chimie. On expérimente chaque jour des nouvelles choses, et même on peut essayer d'innover, en fait, dans ce métier, grâce à la chimie. C'est ça qui est passionnant. On a des cours d'histoire de l'art, je sais qu'il y a des couleurs qui ont disparu. Des mélanges qu'on ne peut plus faire, malheureusement, qui étaient faits à l'époque. Il y a de la recherche là-dessus. C'est même un travail archéologique, pour le coup. Les mélanges qu'on utilise, forcément, ça a un petit peu évolué au niveau de la toxicité. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les techniques, c'est des choses qui n'ont pas bougé depuis le XIIIe siècle, en fait. Il y a quand même un savoir-faire et des techniques qu'on ne peut pas retrouver avec la chimie. La chimie va nous permettre de quantifier les matériaux présents, de nous dire quels matériaux ont été utilisés, et encore. Mais ça ne va pas nous donner le geste et les mélanges qui ont pu être faits. On dit qu'il faut environ 10 ans pour être un bon vitrailliste et acquérir une certaine sensibilité. C'est comme ça qu'on va reconnaître la patte de vitrailliste. On ne peut pas avoir de trucs précis. Des fois, on va tomber sur justement un rendu qui va être incroyable et on va se dire, ça, je veux le garder. Il faut le noter, parce qu'on ne pourra pas le refaire peut-être de la même manière si ça avait été avec des cours, avec de la chimie, etc. Le processus créatif peut être la partie la plus complexe à comprendre pour un chimiste. L'artisan va apporter la compréhension de la mise en œuvre, de la fabrication, et le chimiste va nous permettre de comprendre pourquoi ça réagit de telle façon. C'est un partage justement entre les maîtres verriers, un savoir-faire, et le domaine scientifique où on va vraiment poser les bases. Et ces deux mondes, quand ils se rencontrent, je pense que ça peut produire des choses super chouettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...